ouais je suis revenu dehors j'aime bien le vibe il fait un peu moins froid que la dernière fois quand je vous jouais ma vidéo que je vous raconte comment j'ai arrêté l'école mon gars j'avais froid mais où est l'équipe là on est un samedi après midi il fait super nuageux dehors je me sens comme dans tinulf ma série préférée si jamais tu te pose la question je me suis fait un petit café j'espère qu'il n'est pas déjà froid attends laisse moi boire une petite gorgée ah ouais comme il dit à mes youtubeurs préférés ça fait du bien par où ça passe si tu connais la ref mets là en commentaire on va voir si tu connais et go l'équipe pour eux j'apprécie hein je suis vraiment pas vous devez comprendre un truc sur moi ok on va apprendre à se connaître bien que je parle bien et que je m'exprime bien et que je développe bien des idées exprimer ma gratitude exprimer mon affection tout le monde au lendemain pour vous le dire je suis éclaté nul donc j'apprécie vraiment que vous abonnez vous laisser des commentaires et vous regardez les vidéos juste sachez que je suis pas bon pour ces trucs là genre de il ya un peu apprécié donc si jamais mes réponses sont de l'air un peu genre bizarre ou en mode que je m'en fous je m'en fous vraiment pas c'est juste que je suis pas doué pour ce délire là c'était le commentaire en gros j'aurais aimé que tu racontes ta story avec tes anciens amis qui t'a ramené dans une période de solitude tu pourrais au moins la raconter d'une manière métaphorique ou modifier les détails que tu juges too much juste pour qu'on puisse guette la morale d'une situation qui t'a sûrement forgé le wade actuel je pense qu'on va faire ça parce que la vérité la solitude est ce que je l'ai vraiment vécu oui et non parce qu'en fait la solitude il ya un gros mythe derrière c'est d'être seul c'est pas forcément c'est la solitude moi comment je l'ai vécu la solitude c'était vraiment j'étais entouré mais je me sentais seul en fait la solitude c'est un peu tu as l'impression que il ya personne qui l'a en mode il ya personne qui te tient t'es entouré mais personne te tient vraiment t'es c'est bizarre mais regardez en gros je vous explique ok donc cette histoire va impliquer trois personnes on va changer leur nom bien évidemment et si jamais vous êtes ces trois personnes ça m'étonnerait pas vu que je suis pas encore super connu donc là vous avez déjà vu mes vidéos no hate je vous en veux pas du tout on a juste grandi ok et je veux pas que tu crois que cette vidéo je l'utilise pour wadeveu c'est vraiment je vais raconter cette histoire parce que j'en ai tiré beaucoup et du coup si tu vois cette vidéo je t'en veux pas et j'espère que tu m'en veux pas et j'espère qu'on a grandi mais il ya un moment je vous en est extrêmement voulu il ya un moment que ça m'a blessé mais je veux pas vous croyez que c'est encore le cas parce que ça date ça remonte ok donc l'équipe l'histoire je vais vous ménager à blindville donc quand j'ai quitté montréal pour venir ici comme je vous ai dit je me suis fait intimidé aux primaires ok j'étais un des seuls arabes enfin dans mon école je suis l'arabe à part ma grande soeur mais ma grande soeur c'était une fille genre les filles sont gentilles entre eux tu vois et j'avais deux amis à ce moment là mais on va parler que un d'eux il y en a un on va l'appeler michael c'était un peu son surnom ok donc mike si tu vois cette vidéo apprécié tu ma bro ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu très longtemps qu'on s'est pas parlé mais yo j'ai passé des bons moments avec toi mon gars i think you know l'autre c'est lui qu'on va en parler comment je peux l'appeler parce qu'en fait il a tellement un nom unique j'ai pas envie de dire un nom qui lui ressemble de près ou de moins ok on va l'appeler armin parce que j'aime attaquant titan on va armin moi j'étais l'arabe de l'école toi le gars un peu bizarre de l'école lui c'était le gros de l'école le fat guy même si en vrai il était pas gros du tout il était pas grassouillé il est fait massif toi le gars avec une grosse génétique le gars il faisait déjà c'était le plus grand d'école et mais il était grassouillé aussi toi et on est très vite devenu amis parce qu'on vivait très proche l'un d'autre il y avait une ruelle il y avait ma maison une petite ruelle de genre 20 mètres et de l'autre côté de la ruelle il y avait chez lui toi donc on a connecté très vite c'est le seul qui m'a pas intimidé c'est le seul qui m'a pas jugé c'est le seul qui m'a vraiment vu comment j'étais c'est à dire juste un gars qui voulait avoir des amis tu vois et armin lui son problème c'est qu'il était très il voulait se faire accepter des autres donc il était prêt à tout pour se faire accepter des autres et je pense qu'il a aimé le fait que moi j'ai pas je lui demandais rien je voulais s'être amis vraiment mais c'est l'importance d'état là de vouloir être accepter des autres et moi et ermine on a été amis toutes les primaires secondaire même délire tu vois c'était mon frère bon genre la vérité je devrais comme mon frère c'est à dire qu'on se disait même avec on aura des enfants lui va être le parrain de mes enfants moi je le parle à ses enfants et tout tu vois c'était vraiment j'avais c'était mon seul ami véritable et seul ami c'est à dire qu'on a tout vécu ensemble genre nous ont passé nos journées à sortir en vélo aller dans les parcs qui ont discuté genre ouais on va faire quoi plus tard c'était vraiment genre c'est ton pote ton meilleur pote c'était vraiment ça il y avait pas juste amis pour être amis tu comprends donc j'étais extrêmement proche de lui genre vraiment on a tout fait ensemble ma famille le connaissait sa famille me connaissait soit c'était genre on pouvait on pouvait pas nous imaginer pas amis ensemble tu vois on faisait tout ensemble quand le secondaire est arrivé on est resté extrêmement proche mais chacun de nous s'est fait un peu un groupe d'amis tu vois ça c'était assez intéressant parce que lui avait son groupe d'amis et moi j'avais mon groupe d'amis tu vois mais on restait amis 100% on va aller à l'école et tout et tout back and forth back and forth juste là tu sais je veux pas trop attarder l'importance à ce moment là de l'histoire parce que l'histoire se passe bien après le secondaire donc je veux juste pas prendre trop de temps ok mais juste sache que j'étais c'était mon meilleur pote de loin la genre dans ma tête c'était pas il n'allait pas avoir un autre pote que ça donc déjà là on était à plusieurs années d'amitié là j'ai vécu mon premier amour c'était lui mon ami j'ai vécu ma première rupture c'était lui mon ami lui il a vécu son first love j'étais là donc tu vois on a tous vécu les grandes étapes de la vie ensemble moi j'avais 14 15 16 ans je faisais encore peut-être je sais pas combien en mètres je faisais genre 5 pieds 6 max j'avais genre 15 16 ans je faisais 5 pieds 6 le gars c'est déjà 6 pieds 1 massif tu vois l'histoire avance au secondaire là vient deux autres personnages et les deux autres personnages sont arrivés beaucoup plus tard que armin armin c'était vraiment le premier by far by far les deux autres un on va l'appeler jean ok et l'autre on va l'appeler connie jean et connie si vous connaissez ça t'as con titan là vous imaginez les têtes mais je vous jure il ressemble 0 à ça jean lui je suis devenu ami avec lui à cause de armin en quelque sorte soit on était à la même école primaire mais on s'était à peine vraiment parler rien de trop sérieux mais au secondaire on a commencé à se parler un petit peu plus et moi et jean comment on est venu vraiment amis c'est qu'on a fait partie de la même équipe de basket soit c'est même eux ils m'ont dit ah ouais viens on devrait commencer à jouer au basket c'était genre secondaire 4 que j'ai commencé le basket et tout et très vite on est venu proche et jean habitait juste à côté d'armin qui habitait tout juste à côté de moi donc on faisait un triangle genre nos maisons ça faisait un triangle donc on était au même arrêt de bus on marchait pour venir à l'école ensemble tu vois le délire ok grosse différence entre jean et armin jean c'était plus un beau gosse il était encore plus grand bon moi mes amis étaient touchés en beau moi j'étais tout petit le gars il était déjà six pieds deux à 14 15 ans bois un délire comme ça jean lui était beaucoup plus perspicace beaucoup plus intelligent il lisait beaucoup mieux les gens mais son erreur c'était qu'il se croyait plus intelligent que les autres tu vois et il pensait que les gens voyaient pas le jeu en fait pour moi jean à ce moment là c'était un homme qui pensait savoir penser je sais pas ça fait du sens ce que je veux dire et du coup armin lui était beaucoup plus spontané beaucoup plus love beaucoup plus émotionnel mais il n'y avait pas de filtre armin n'avait pas de filtre c'est à dire qu'armin disait tout ce qui lui arrivait il disait tout ce qu'il y avait sur le coeur et il disait tout comme il voyait donc sometimes armin il jugeait beaucoup mais pour lui c'était pas jugé parce qu'il devait juste le dire et donc armin et jean avait beaucoup de bif mais moi j'étais toujours le gars qui qui était là entre pays je suis comme au bout les gars c'est chill c'est chill moi j'ai mis une bif vraiment avec eux mais genre et armin elles avaient toujours des bif en son mais c'est ça tu sais dans un trio tu as toujours les deux gars qui ont plus de bif que les autres tu vois et il y a eu conny qui est apparu conny est apparu vers vraiment la fin c'est à dire qu'il est apparu j'étais en secondaire 4,5 conny lui je l'ai vraiment apprécié parce qu'en fait on est devenu ami très vite c'est à dire que moi et armin comme je vous disais armin notre amitié c'est build up sur plusieurs années je l'ai connu je suis en secondaire j'étais en quatrième année donc cinquième année cinquième année sixième année secondaire 1 2 3 4 je sais pas avec combien mais ça fait beaucoup jean je le connaissais depuis le primaire mais on est devenu ami au secondaire donc peut-être deux ou trois années conny lui on est devenu ami sur l'espace d'une année scolaire ok je veux ma copine de l'époque m'avait laissé donc j'étais en pleine rupture amoureuse et conny était vraiment ami avec jean jean est devenu vraiment ami avec nous donc conny a juste rejoint le groupe donc là on était un quatuor conny lui pour vous le décrire c'est un extraverti sa race mon gars j'ai jamais vu un gars autant extraverti que lui de toute ma vie jusqu'à présent c'est à dire que moi si tu crois que je suis extraverti bon t'as même pas vu ce gars là il parlait à tout le monde on sortait dehors il parlait avec des inconnus il allait au resto il parlait avec les darons les darons à l'aise il était beaucoup plus petit c'était un gars genre bif c'était un petit bulky moi j'étais le petit maigre j'avais rien pour moi la vérité conny là où je me rejoignais beaucoup avec lui c'est qu'il était comme moi dans sa façon de penser il accordait beaucoup d'importance aux petits détails il aimait les relations humaines et nous deux on était fans de Teen Wolf on pensait plus pareil moi et conny tu vois jean j'étais comme lui avant c'est à dire que jean pour moi c'était une autre version de moi qui existait avant quand j'avais plus d'ego et que je pensais vraiment que j'étais plus intelligent que les autres dans ma manière de réfléchir mais je sais que jean live il doit être comme moi en ce moment c'est à dire toutes les gens qui réfléchissent beaucoup qui pensent beaucoup en cette phase un peu égocentrique où ils pensent qu'ils sont un peu au dessus des autres dans leur manière de réfléchir mais très vite tu réalises que c'est pas le cas c'est juste que chacun va à son rythme désolé beau j'ai un café j'ai pas envie qu'ils refroidissent non plus mais ouais conny la vérité je l'ai vraiment apprécié très vite il est venu chez moi et tout genre il s'intéressait beaucoup à la culture marocaine bon en même temps il était amoureux d'une fille marocaine donc ça va pas aider aussi là mais il était très ouvert genre il était intéressé à tout c'était vraiment un gars humain il aimait l'humanité genre la vérité ce gars c'était un humanitaire sa race là maintenant comment est-ce que ce quatuor est devenu un trio sans moi parce que c'est ça l'histoire c'est que le trio a continué et c'est moi qui a disparu dans l'histoire tout commence quand on rentre au cégep alors il faut savoir aucun d'eux était vraiment à fond dans l'école c'est à dire qu'il y en a un il a fait un métier en dehors je pense que c'était pompier ou policier je m'en rappelle plus un délire comme ça l'autre il faisait chance humaine et l'autre il a fait un DEP ok donc il est pas allé au cégep Armin c'est lui qui a fait le DEP donc il était vraiment loin les deux autres ont été au cégep ensemble tu vois ah non il a fait pompier Jean a fait pompier donc il devait faire un truc au cégep mais c'est pas grave tu vois parce que je les voyais toujours en dehors surtout Armin Armin c'est mon frère vous devez comprendre que Armin c'est vraiment mon frère et les deux autres c'était mes amis proches je les voyais pas comme Armin moi un détail que je vous ai pas dit c'est que j'ai jamais vraiment parlé de ma vie privée à mes amis c'est à dire qu'aucun des trois savait ce qui se passait chez moi rien pourquoi parce que j'ai pris cette habitude là de jamais en parler c'est à dire que depuis tout petit il y a des problèmes chez moi et donc depuis tout petit j'ai dû apprendre à gérer ça tout seul donc moi l'idée de parler de ça à mes amis j'étais comme pour que tu comprennes ma situation faudrait que je t'explique depuis tout depuis le début et je peux pas me rappeler de tout ce qui s'est passé donc je sais que si je t'explique tout il va manquer des gros détails et tu vas pas comprendre et du coup je vais sentir que j'ai ouvert une porte que je voulais pas ouvrir et que dans le pire des cas c'est qu'en fait t'as même pas compris ce que je voulais que tu comprennes donc pour moi c'était juste pas utile genre j'aimais passer du temps avec eux ils m'aidaient à penser à autre chose sans même... eux ils savaient pas arrivé au cégep les problèmes ont vraiment vraiment empiré et moi j'avais le stress du cégep c'est à dire je vais avoir des bonnes notes donc j'ai étudié extrêmement fort pour moi je rigole pas j'ai étudié comme un demeuré mental j'étais vraiment un school guy et du coup un truc que je faisais quand il y avait des gros problèmes chez moi et que j'allais mal je m'isolais un petit peu plus donc je sortais un peu moins parce que je voulais pas que mon énergie affecte leur énergie à eux c'est vrai moi j'étais vraiment pas égocentrique genre je pensais vraiment aux autres avant moi le temps passe au cégep le temps passe et armin déménage il va vivre beaucoup plus loin mais vraiment plus loin c'est à dire qu'il fallait une voiture pour y aller moi j'avais pas de voiture dans ce temps là j'avais pas de permis encore armin rencontre d'autres personnes et on se distanciait un petit peu plus donc là c'était plus on se parlait à chaque semaine environ on se parlait vraiment à chaque mois au minimum Jean a commencé à être dans son groupe des gars de pompiers whatever it is et Jean a vraiment eu sa phase de you know il aime les femmes donc ils auront eu sa phase de Bruce Gala il y avait une nouvelle femme à chaque semaine mais en même temps le gros le gars il faisait 6 pieds 5 BG il était musclé grand bref il avait la tchatche donc tu peux le comprendre moi à ce moment là j'avais même pas encore commencé la muscu j'étais juste dans la moyenne en termes de taille maigre tu vois c'était tout j'avais encore rien pour moi on va dire à ce moment là et Connie lui c'est lui que j'ai gardé le plus contact avec vu qu'il était dans le même cégep que moi et lui il faisait sciences humaines moi je faisais sciences maths tu vois mais vous devez comprendre que durant le cégep durant les sessions je les voyais à peine c'est à dire je faisais que étudier c'est s'arrêter là c'est s'arrêter là et là il va se passer un truc que je peux pas dire dans ma vie privée qui m'a vraiment fessé on va dire et donc là vraiment avec le stress des examens moi genre l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai coupé tout le monde mais en fait j'ai rien dit en fait c'est juste que je faisais que étudier aller à l'école et donc j'ai donné une nouvelle à personne et moi je suis pas toujours donné des nouvelles de base moi genre tu m'appelles boum je te parle même si ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu tu m'appelles boum no stress moi y'a pas ce délire de on doit nourrir la relation pour moi s'il y a une relation elle est là tu vois mais après ouais évidemment il faut pas disparaître non plus bref le temps a passé les sessions ont passé et là on va entrer dans la deuxième année de cégep là je texte armin je comme yo armin ça fait longtemps mon gars il faut qu'on se cache on doit se parler parce que là le problème était un peu passé et le stress des examens avait passé aussi et armin qui répond absolument toujours ne répond pas à mes messages et là moi à ce moment là je me sentais mal j'étais comme ouais gros gros t'as vraiment ghost genre bro do something donc c'est le seul j'ai retexte triple j'ai dit bro for real je suis désolé il s'est passé des trucs et j'avais la tête ailleurs mais comme vas-y on se recache en dernier en plus j'ai dit oh là j'ai mon permis donc on peut se revoir aucune nouvelle rien genre je l'avais à peine revu pendant presque des mois et des mois Cogné un peu mais je sentais une vraie distance avec Cogné c'est à dire je sentais qu'il y ait une distance qui se créait et là on va faire un petit fast forward j'ai pas envie que ce soit trop long non plus il y a eu un moment c'est à ce moment là je travaillais tu vois dans un backstory et tout et là je vois un message Jean a fait un groupe pour sa fête c'est à dire qu'il a dit ah on va aller au club je pense que c'était au rouge il a dit ouais je veux tous invités on va prendre une table et là moi j'étais en mode t'sais j'aimais pas vraiment club du tout mais j'étais en mode yo si c'est la chance pour que je les revois tous moi j'étais en mode yo ça fait trop longtemps là il me faut mes amis tu comprends dans ma tête c'est encore mes amis genre y avait rien qui avait changé à ce moment là donc je fais tout ce qu'il faut je m'implique aussi pour les réserves genre whatever j'étais comme j'étais comme yo je dois être là j'ai même lift du monde pour aller au rouge alors que je détestais conduire et surtout à Montréal pour aller club j'étais comme putain j'aime vraiment pas ça on arrive là bas il y avait plein de monde évidemment et là je sens vraiment qu'il y a une distance avec Jean le gars qui s'était sa fête je sens la distance tu vois je pouvais rien faire je sentais la distance Cogné pareil je sentais qu'il y avait une distance et là je vois qui qui arrive Armin il vient dans le club et c'est là où selon moi il a fait un coup de pute il a salué tout le monde et il est passé droit devant moi en ignorant à ce moment là moi j'ai pas compris en fait à ce moment là je me suis senti vraiment wow je sais pas ce quoi t'es mon frère bro what the fuck tu fais ça devant tout le monde en plus donc imagine toute la soirée je devais rester là en mode alors que déjà j'aime pas club du tout j'étais juste là en mode ok et là je pouvais pas partir parce qu'il y avait des gens que c'était moi qui les amenais chez eux après donc j'étais comme ok et ça m'avait hurt bon c'est la première fois de ma vie que j'ai reçu une blessure autre qu'on va dire problèmes familiaux et rupture amoureuse on va dire et je vous le dis parmi les trois la douleur amicale fait mal parce que il est pas supposé avoir de mal entre deux amis donc si un ami te trahit ou te fait un move de pute la douleur est pas pareil on va dire dans une relation amoureuse il y a les émotions qui impliquent donc les émotions sometimes créent des situations tu vois tu get overwhelmed dans la famille pareil mais l'amitié c'est toi qui choisis ton ami c'est ton ami qui te choisit et vous tu sais tu viens pas avec une personne que tu n'apprécies pas du tout que tu ne vois pas une longue relation amicale avec donc là j'étais au club et là j'étais en mode ok là clairement avec Carmine il y a un truc grave et avec les deux autres je sentais vraiment une distance et vraiment genre je sentais que je perdais un truc et j'avais peur moi je ne veux pas perdre ce truc là parce que j'ai que ça tu vois à ce moment là j'avais que ça et j'étais en couple aussi dans ce temps là mais moi je ne suis pas le genre de petit con qui va donner toute la valorisation à être en couple et oublier ses amis je ne suis pas immature tu fais ça dans ta première relation quand tu es con et que tu veux juste voir la femme H24 ne sois pas con ok tes amis étaient là avant ils vont sûrement être là après valorise autant tes amitiés que ta relation et si ta femme te fait sentir une certaine pression à vouloir la voir plus elle que tes amis c'est que tu as foiré au début si au début tu mets des points sur les i il peut y avoir de problème ensuite moi les points sur les i étaient faits elle savait que c'était 50-50 c'est à dire j'en ai autant d'importance à elle qu'à mes amis parce que pour moi c'était mes vrais amis c'était pas juste des potes avec qui je traînais c'était mes frères à ce moment là c'est comme ça que je les voyais et si tu n'es pas comme ça dans tes relations il y a un problème mais bon avec notre génération actuelle vous valorisez plus les relations amoureuses mais bizarrement vous avez déjà 4 à 5 relations dans votre passé vous croyez que vous êtes amoureux parenthèse yo si tu te mets en couple avec une personne et qu'elle parle mal de son ex red flag un jour tu seras son ex aussi tu crois qu'elle va parler bien de toi arrête beau sois pas con mais ouais après le temps passe on rentre je dis rien tu vois je fais comme s'il ne s'est rien passé je garde ça sur moi tu vois avec même à ma copine j'en ai pas parlé ça c'était une erreur que j'ai fait elle aussi elle savait presque rien de ce qui se passait dans ma vie privée et elle savait pas non plus qu'avec mes amis aussi ça allait mal tu vois donc je gardais tout pour moi tout 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 ce que tu devrais pas faire là le temps il passe le temps il passe personne me texte là je comprends que ok il s'est passé un truc là je comprends j'ai perdu mes amis à ce moment là là je me sentais mal vraiment j'avais une douleur dans la poitrine qu'est-ce qui s'est passé ensuite et là le moment ok donc là c'est là que l'histoire va s'arrêter en vrai de vrai je vais pas aller trop loin parce que là c'est là qu'on va aller dans le moment que vraiment je l'ai su à ce moment là il y a eu un trio et il y a eu moi seul vraiment à ce moment là c'était définitif il y a un ami qu'on avait tous en commun il fait un truc dans un resto il doit être qu'il nous invite tous dans un resto et là moi j'apprends qu'eux aussi ils sont là-bas je me suis dit ok cool je vais aller au resto aussi et bon bref au resto moi j'étais assis vraiment plus au fond de la table avec d'autres personnes il y avait Armin, Jean qui était là non pas Armin Armin était pas là c'était juste Jean et Connie Armin était pas là là la soirée se passe au resto là je vois bien que comme bro je suis plus du tout vraiment ami avec eux et là j'entends que Jean il refait un truc c'est-à-dire qu'on était en vacances c'était genre durant la session c'était durant les vacances de Noël et il dit yo on va aller au chalet de mon grand-père il nous laisse le chalet on va être plusieurs gars et Jean il est très perspicace il voit autour et il a remarqué que moi j'ai entendu ça et là le gars il était comme malaisie donc il a fait ah ouais yo Wade je t'ai juste pas dit parce que t'es vraiment occupé en ce moment avec les études et tout et je voulais pas donner la situation là moi j'ai bien compris je suis pas comble je vais pas faire ah ok c'est cool je vais pas faire tu sais at the end it is what it is t'as pas voulu m'inviter t'as pas voulu m'inviter moi je vais pas beg pour une invitation si on t'invite pas on t'a pas invité si tu begs si tu supplie pour qu'on t'invite ou que tu demandes une invitation t'as rien compris à la vie si on t'invite pas il n'y va pas on s'arrête là à ce moment là j'avais pas compris cette leçon là là il me dit mais yo si t'as envie de venir tu peux et là moi je dis quoi parce que j'étais en mode désespéré yo bro chill les gars ne faites pas la course je dis ah ouais ouais alors que bro je pouvais vraiment pas c'est à dire qu'il y avait le travail que je devais vraiment dire à l'avance que je devais partir là j'avais pas fait j'avais besoin de cet argent là à ce moment là dans ma famille c'était compliqué mais j'étais en mode yo you know what fuck that là c'est ma chance de retrouver mes amis je vais le faire donc là on va on va road trip jusqu'au chalet c'était super c'était un vibe ça m'avait manqué de traîner avec mes amis parce que pendant presque un an et demi je traînais avec personne j'étais juste là et j'étais en mode yo peut-être que je vais retrouver la relation que j'avais avec eux Armin à ce moment là pour moi c'était juste il a gave up sur moi à ce moment là j'étais en mode beau si t'étais vraiment mon pote si tu me voyais vraiment comme l'amitié qu'on avait tu m'en aurais pas voulu comme ça si tu vois que je donne pas de nouvelles au minimum avant de me couper tu viens te demander yo qu'est-ce qui se passe ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles tu vas pas direct t'imaginer que je m'en fous de toi et que je t'ignore pour t'ignorer si c'est ça la voix que t'as dans ta tête quand tes amis te donnent aucune nouvelle t'es pas vraiment leur ami t'es dans une amitié égoïste tu veux que tes amis soient comme ce que tu voudrais qu'ils soient avec toi sans que toi en mode tu vas pas accepter tes amis comme ils sont si ça t'arrange pas c'est pas une vraie amitié tu vois pour moi la vraie amitié c'est pour moi c'est quelqu'un qui accepte les moments où je disparais les moments où j'ai besoin d'être seul si t'acceptes pas ces moments là c'est que tu m'acceptes pas tel que je suis et donc t'es pas mon ami tu veux pas être tu veux pas m'accepter comme je suis tout simplement bref on arrive au chalet ok bon là les gars et tout ils commencent à boire de l'alcool ils commencent à fumer du weed donc là tous les gars étaient dans un état d'hypériété pas mal deep ok moi je buvais pas et je fumais pas là on fait des goleries bro on rigole bro c'était trop trop drôle les gars ils se montent leur bite entre eux on cherche pas à comprendre ils essaient de pisser faire le même jet bro des trucs de gassous bro je vais pas te mentir j'ai tout vu bro mais c'était un bon délant à jouer à des jeux de société bro on a même inventé une histoire de peur qui a duré toute la soirée il y a un gars bon il a fait pleurer tellement il a eu peur des bons délires ok et là la soirée se calme un peu et ils sont dehors en train de fumer un joint je pense non c'est faux il y avait qu'un gars qui était dehors en train de fumer un joint et moi je le rejoins j'avais besoin de respirer de l'air frais tu vois j'étais comme on est trop à l'intérieur c'était une belle nuit dans un chalet dans une forêt tu vois les autres gars étaient là sous la maison en train de faire ce qu'il faisait je sais pas trop ce qu'il faisait et le gars respect à lui jusqu'à aujourd'hui c'est grâce à lui que tous mes doutes ont été confirmés le gars on va l'appeler Levi même s'il y a rien de Levi il arrive et là il me voit et là il me dit yo Waddy je peux te demander un truc et je suis comme ouais bon vas-y et comme tu sais genre je voulais pas vraiment te le dire j'aurais voulu que ça soit ça sort de la bouche des autres mais tu peux me dire genre pourquoi tu veux plus non non il m'a dit je trouve ça chien que personne te le dit alors est-ce que tu veux genre est-ce que tu veux entendre genre est-ce que tu veux que je te dise un truc là moi à ce moment-là j'avais direct compris de quoi il allait parler là je suis en mode ouais bro genre tu peux y aller tu sais à ce moment-là j'avais peur j'étais comme bro genre j'ai pas envie que tu me confirmes ce que je sais déjà là il est comme tu sais moi je trouve ça chien que comme personne te le dit mais genre les gars parlent dans ton dos bro et j'étais comme ok à ce moment-là imagine c'est tes potes là t'apprends qu'ils parlent dans ton dos ça fait mal bro je te confirme ça fait mal là j'étais en mode ok et comme tu sais ils disent que tu t'en fous d'eux que tu donnes pas de nouvelles et moi je trouve ça chien parce que là lui c'est celui qui parle il dit moi je trouve ça chien parce qu'au minimum ils ont dû venir te voir pour clarifier les trucs et moi je lui dis écoute bro tu sais comment l'humain est l'humain aime avoir raison d'une manière ou d'une autre donc là les trois peut-être entre eux ils ont réussi à se convaincre qu'ils avaient raison de penser ça de moi et aucun d'eux peut-être s'est dit venez on va consulter ou a dit avant peut-être moi je sais pas moi c'est des conclusions que je me donne là je suis en mode ouais bon t'as quand même raison à ce niveau là là il est comme c'est aussi ça moi je veux juste que tu le saches que comme genre Armin il parlait vraiment mal de toi il disait que comme tu t'en foutais de lui que tu donnais pas de nouvelles que genre t'es là que t'es vraiment égoïste t'es dans ton monde à toi et que tu t'en fous d'eux et il me dit que lui il trouvait ça hypocrite qu'il traîne avec moi alors qu'eux ils parlaient comme ça de moi tu vois et à ce moment là bon je te jure j'avais mal imagine t'es dans un chalet genre des milliers de kilomètres de chez toi je sais pas trop où et que tu et qu'on te confirme tu sais il y a une chose quand t'as des soupçons mais quand on te confirme bro que t'es meilleur pote depuis toujours ou presque il parle comme ça de toi je te jure mon gars tu te sens pas bien tu te sens pas bien Sarah là à ce moment là moi j'ai juste fait oh ok so I'm the bad guy c'est à dire que c'est pas juste je viens de perdre mes amis je suis je suis le méchant dans cette histoire là tu comprends et après j'ai pris une décision j'ai fait ok ils veulent jouer le jeu de on parle pas on va pas parler on va juste prendre une décision sans trop parler le chalet se termine et tout les gars ils font comme si de rien n'était by the way et là je me dis ok c'est bon j'ai plus fait aucun effort c'est à dire j'ai pas essayé de les contacter j'ai pas essayé de traîner avec eux j'ai juste accepté et comme je m'y attendais ils m'ont donné aucune nouvelle et à ce moment là bro la solitude a kick in mais comme jamais je faisais des rêves des cauchemars plutôt où je les abandonnais en fait c'était genre mes rêves c'est toujours un peu la même thématique c'est à dire j'étais le traître j'étais le méchant et c'était eux les victimes et je me sentais coupable j'étais comme putain bro est-ce que c'est vraiment moi le méchant dans l'histoire mais de l'autre côté j'étais en mode bro tu viens à un enfer à toi tout seul et tes amis t'ont abandonné mais moi je suis pas le genre de me sentir coupable facilement envers moi-même tu comprends dans celle-là j'étais en couple et c'est à cause de ma solitude que j'ai dû arrêter une relation de 3 ans et plus elle le sait peut-être pas mais j'étais très conscient que je mettais un gros fardeau parce que quand regardez je vous dis un truc ok parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous vous êtes un peu égoïste sur les bords et vous aimez pas penser aux autres t'es en couple ok on va prendre un exemple t'es en couple moi j'étais en couple avec une fille je venais de perdre toutes mes amies ok elle je lui ai dit à un moment donné je lui ai dit en plus c'est con bro j'étais en relation j'étais en couple avec une fille qui m'aimait et je l'aimais et c'est seulement vers la fin de la relation que j'ai enfin compris c'était quoi le but d'avoir une relation le but c'est pas juste d'aimer une personne pour l'aimer c'est un support moral c'est une connexion que t'as avec personne d'autre et c'était vers la fin on était assis au McDo par rapport comme ça bon après 3 ans on a eu une vraie conversation je sais pas ça m'a tellement fait du bien de parler avec elle et c'est pour ça que je me suis dit si je lui avais tout dit depuis le début tous mes problèmes est-ce que ça aurait été différent jusqu'à aujourd'hui je sais pas et je pourrais jamais le savoir tu comprends là on parle et tu sais elle est pas conne du tout elle réalise que gros je fais rien tu vois genre je sors pas elle m'appelle je suis toujours disponible ainsi de suite et là elle me pose la question je savais qu'elle était pas l'aise de me poser la question elle était au McDo elle me disait ouais il se passe quoi avec les gars je te vois plus trop avec eux et là à ce moment là je lui dis je suis comme ouais bah je suis plus vraiment ami avec eux en fait et là je lui ai tout raconté ce qui s'est passé et là elle m'a dit ok une chance parce qu'elle voulait faire un resto pour ma fête et les inviter j'étais comme ouais non une chance tu l'as pas fait ça aurait été gênant et en parlant pas je te jure ça m'a fait du bien et à ce moment là tu veux que mon bien et je t'ai pas tout dit mais j'étais encore immature dans ce temps là tu comprends je vivais trop de trucs pour comprendre d'autres trucs c'est con mais bref mais je suis loin d'être égoïste ok pour revenir à ce que je te disais quand t'es en relation avec une personne et que toi t'as personne donc t'as pas d'amis t'as que cette personne là donc t'es en couple t'as juste en disant moi j'avais juste elle j'avais pas de vie sociable chez moi ça allait mal bon elle savait un peu que ça allait mal mais elle savait pas pourquoi genre elle savait juste que sometimes j'allais pas bien tu vois je savais que je mettais une grosse pression sur ses épaules parce que elle de son point de vue elle est comme ok ouais il a que moi genre je dois le voir plus ainsi de suite tu sais elle pourrait me voir comme un gars un peu désespérée en mode j'ai que elle et moi je voulais pas qu'elle aille cette pression parce que vu qu'elle tenait à moi évidemment qu'elle allait sentir ça tu vois parce qu'elle m'aimait donc c'est logique qu'elle va care pour moi tu comprends mais moi j'aime d'une autre manière moi j'aime pas d'une manière classique c'est à dire que pour moi et là je vais te donner une grosse claque ok j'aime à un point où si je dois te laisser partir pour ton bien je le fais je vais me faire du mal pour toi parce que c'est ton bien à toi je veux pas juste vouloir qu'on soit ensemble pour qu'on soit ensemble et qu'on soit heureux parce que j'aime être avec toi non 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 si je vois que notre relation n'est pas bonne pour toi je vais arrêter la relation je suis pas égoïste il y en a beaucoup vous dites que vous aimez mais si ça implique de laisser cette personne partir parce que vous êtes pas bon pour elle vous allez le faire ? je pense pas là à ce moment là j'avais pris une décision parce qu'en gros je te jure je souffrais vraiment de pas avoir mes amis genre ça m'avait ça prend le temps de ma vie que je me sentais autant faible genre je te jure bro une amitié quand t'en as vraiment une tu la valorises à un point que tu peux pas imaginer et quand tu les perds quand tu perds cette connexion tu te sens c'est comme si tu sens qu'il te manque un membre c'est un gros deuil que tu vis et là inconsciemment ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à aussi m'éloigner de ma copine genre émotionnellement vraiment 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 elle je pense qu'elle a commencé elle a remarqué parce qu'un jour elle m'a dit il faut qu'on parle et bref à la fin de la conversation genre j'ai comme un peu poussé le truc à dire ok il faut qu'on arrête et donc j'ai arrêté ma relation avec cette fille en partie à cause de ça aussi bon c'était pas que ça évidemment mais tu comprends donc à ce moment là solitude totale plus de copines que j'avais depuis plus de 3 ans plus d'amis plein de problèmes à la maison et un sentiment de culpabilité sans fin un stress envers l'école un stress envers mon avenir et moi je suis à quelqu'un je suis hyper sensible donc je ressens tout multiplié par un milliard moi en fait c'est pas que je ressens c'est que je vis c'est pas que je ressens je vis tout je vois tout je comprends tout peut-être pas comprendre tout parce que c'est un peu contre je viens de dire parce que si je comprends mal bah j'ai mal compris c'est pas parce que je comprends tout que je le comprends bien tu vois c'est quand même biaisé par mon cerveau bref et là bro je t'ai dit cette solitude m'a tellement fait mal au début je me sentais coupable coupable j'étais là je traînais on va dire je m'habillais pour sortir dans un centre commercial là que tu es chez moi juste pour marcher juste pour sortir dehors pour rien faire d'autre et c'est à ce moment là que j'étais comme ok bro look pour l'instant like it is what it is it's done it happened c'est là que je me suis mis à aller au gym pourquoi ? parce que je suis en mode j'ai rien d'autre à faire de toute façon vas-y on va essayer au gym et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en fait j'avais tellement de temps à ce moment là parce que mon téléphone ne servait plus à rien il n'y avait plus de message rien donc tout l'été j'ai fait des séquante heures semaine là où je travaillais vu que je n'avais pas d'amis donc je faisais rien d'autre que juste travailler rentrer chez moi je regardais des animés c'était longtemps que Attack on Titan saison 3 a été sorti Masterpiece till this day Bruce Bala me réconfortait beaucoup les animés j'allais au gym je dormais je m'enlevais ainsi de suite back and forth à ce moment là j'ai vraiment grossi et tout tu vois tu comprends et ça m'a vraiment fait grandir je ne sais pas comment te l'expliquer mais ça m'a fait grandir parce que quand tu perds une longue relation amicale ou amoureuse tu réalises qu'en fait tu es bien plus que ce que tu penses être parce que quand tu perds ça pendant un moment tu te sens comme si tu es en mode attends quoi je viens de perdre un bras je suis levé comme un deuil mon gars et c'est là où tu aides à quel point tu es fort à quel point en fait tu peux tout gérer toi-même tu n'as pas besoin d'amis tu n'as pas besoin d'une relation par contre si tu peux en avoir va aller chercher ça aide à la vie est moins lourde tu peux vivre seul tu ne peux pas avoir de relation pas avoir d'amis mais il y a une raison de pourquoi ça existe c'est pour alléger ce fardeau qu'on vit tous tu comprends et grâce à ça grâce à ce que j'ai vécu cette solitude là maintenant je sais c'est quoi la valeur d'une amitié et c'est aussi grâce à ça que je sais c'est quoi la valeur d'une relation amoureuse c'est pour ça que depuis je suis extrêmement sélectif c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je n'ai pas été en couple et je ne pense pas l'être avant un moment parce que je sais que je ne suis pas prêt à donner la valeur la valeur que la future fille va mériter de recevoir de moi c'est-à-dire que je ne suis pas encore prêt à une relation amoureuse du tout je vais être prêt à l'aimer oui ça c'est égoïste encore une fois si tu es en relation pour aimer pour ressentir les bienfaits de la relation tu n'es pas prêt le but d'une relation c'est de faire grandir l'autre et toi tu grandis genre si écoutez beau c'est simple si tu es en couple depuis un petit moment regarde ta vie ok imaginons que ta vie c'est une ligne ok maintenant rentre cette fille dans ta vie est-ce que la ligne ça a grandi ou la ligne a rétrécit c'est tout simple que ça est-ce que tu es allé plus loin depuis que tu es avec elle ou tu es neutre et neutre égale tu rapides parce que plus le temps avance et plus tu changes rien c'est pas bon genre neutre c'est autant que dégradé tu comprends ? désolé c'est vraiment flou il fait sombre un peu mais c'est juste pour te dire si tu n'évolues pas dans la relation ok tu n'es pas supposé être en relation à ce moment là et pareil pour mes amis tu vois grâce à cette solitude longtemps après deux ou trois ans après j'ai rencontré deux gars trois quatre en vrai mais deux vraiment plus Bessar et Devins ok et quand j'ai réussi à connecter avec eux à ce moment là j'étais en mode attends 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 je vais vraiment revivre ce que je pensais ne plus jamais revivre c'est-à-dire une amitié une vraie amitié une vraie relation genre des frères et gros l'amitié que j'ai avec eux je n'ai jamais ressenti ça de toute ma life c'est une confiance aveugle c'est-à-dire genre est-ce qu'on va dire tu me dis yo mets ta main dans le feu si jamais un de ces gars là va te trahir je me mets dans le feu que je sais que ça va pas arriver parce que eux aussi de leur côté ont vécu des trucs et du coup eux aussi ils valorisent mon amitié avec eux tout comme moi je la valorise tu comprends ? et je te dis depuis que je suis avec eux bon moi j'ai grandi eux ils ont grandi on évolue on a vraiment grandi émotionnellement les trois ensemble genre de fou furieux mon gars moi un peu plus qu'eux même si eux ils pensent que c'est eux qu'ils ont pu s'évoluer parce que j'ai eu moi toute ma vie je vais pas te mentir j'ai eu beaucoup de misère avec les émotions je les comprends très bien j'en vis beaucoup mais j'ai beaucoup 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 de mal à partager mes émotions genre l'affection que j'ai pour les autres j'ai beaucoup de mal parce qu'on disait que j'ai toujours peur que le happiness que je vis va disparaître d'une manière ou d'une autre vu que ça m'est toujours arrivé d'une manière ou d'une autre et ça je sais que c'est une peur irrationnelle t'as peur du bonheur parce que t'as peur de vivre le malheur qui va suivre mais ça fait partie de la vie le bonheur et le malheur c'est c'est les deux côtés d'une même pièce l'un ne peut pas exister sans l'autre tu vois et en vrai je sais même pas si c'est mon histoire il y a une leçon à en tirer mais juste sache que si t'es seul c'est pas grave si t'es seul c'est que tu dois être seul c'est que tu dois apprendre à te connaître tu dois grandir en tant que personne tu dois évoluer en tant que personne et un jour tu vas rencontrer des bonnes personnes c'est à dire que moi ces deux gars là et des autres qui sont autour de ma vie en ce moment je les ai attirés je les ai pas on est pas donné amis par hasard je les ai connus et petit à petit on s'est rapprochés je voulais pas d'amis à ce moment là j'étais à mon lieu c'est fini des amitiés je vais être seul mais ça s'est fait contre ma volonté c'est juste arrivé parce qu'on était attirés l'un vers l'autre genre il voyait à travers moi et je voyais à travers lui tu vois c'était mes deux frères il y en a d'autres aussi c'est vraiment mes potes vraiment je les valorise de fou furieux mais c'est pas autant que ces deux là et c'est normal tu peux pas en avoir de fou furieux il y en a beaucoup qui se rapprochent vraiment beaucoup mais à ce moment là et je te dis gros ne perds pas espoir dans ta solitude ok ne repousse pas les autres et je te confirme que si tu sors pas de ta petite routine seul tu vas pas te faire d'amis tu vas sûrement pas rencontrer des relations amoureuses non plus donc si je dois te donner une leçon sors parle fais des activités au pire do something mais je te jure ne reste pas seul au début t'auras de l'art que tu fakes et je te jure t'auras de l'art de faker mon gars t'auras l'impression de faire mais bon pourquoi je fais semblant d'être amie avec eux alors que c'est pas le cas c'est pas grave parle avec eux et petit à petit tu vas voir que cette petite carapace que tu as créée va se détruire jusqu'à ce qu'un lien se crée entre toi et une autre personne ça peut être amoureux tout comme ça peut être amical mais juste ne perds pas espoir dans l'idée de créer un lien avec une autre personne parce que il n'y a rien de plus beau que ça selon moi tout le reste beau ça n'a aucune valeur tu peux être riche célèbre tout ce que tu veux mais si tu n'as personne avec qui partager tu vis pas vraiment tu existes grosse différence elle a désolé la qualité de la merde la lumière en fait la lumière elle est pétée ici donc pas comme la dernière fois mais bon on va pas se montrer que moi Diane c'est pas ma tête que tu regardes c'est mes paroles que tu écoutes et ouais bon donc j'espère que tu apprécies c'était un petit story time comme ça t'as appris à plus me connaître et si tu t'es vu en moi dans cette histoire là ne te sens pas coupable si t'es plus ami avec certaines personnes ok n'écoute pas trop ton cerveau des fois ton cerveau va te convaincre de certaines choses qui ne sont pas vraies surtout si t'es quelqu'un qui se ressent la culpabilité et garde espoir que tôt ou tard cette petite garde espoir que ce que tu viens en ce moment cette période sombre on va pas se mener que la solitude c'est une période très sombre est pas éternelle mais pour en sortir tu dois continuer à avancer tout ce que je peux dire si tu restes dans ton coin dans ta chambre dans tes séries dans tes jeux vidéo dans tes gaming et que tu sors pas dehors ça va pas se passer ça fait comme moi au moins c'est juste que je travaillais à H24 et c'était des gars au travail et petit à petit je les ai vus en dehors du travail on a parlé un peu plus je leur ai dit vous voulez faire une activité ou un truc comme ça on l'a fait et petit à petit donc au début you're gonna fake it until something happens mais si tu restes dans ton coin je te garantis de te faire rester seul toute ta vie donc voilà c'est tout j'espère qu'on a attiré une leçon ou deux ou trois ou que tu t'es juste senti moins seul durant ce moment là parce que c'est aussi pour ça que je fais des vidéos je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et dans ce temps là moi j'écoutais beaucoup de vidéos et des gars qui faisaient des story time comme ça long ça me faisait énormément de bien parce que je me sentais moins seul donc je sache que t'as de la valeur même si t'es seul et que t'es pas vraiment seul c'est dans le pire des cas tu m'as moins qui te parle même si je te connais pas je te parle et bon voilà quoi je sais pas trop quoi dire j'ai toujours une merde à ce niveau là mais c'est tout ok donc prends soin de toi bro et à la prochaine et à la prochaine